Bonsoir et merci d'être là. Alors du coup pour moi c'est un peu spécial parce que du coup un finissage c'est la fin d'une histoire en quelque sorte. Et puis en même temps aujourd'hui on lance l'édition et donc du coup c'est le début d'autre chose. Donc il y a une espèce de passage comme ça qui se fait. Et du coup effectivement comme Emma l'a dit, j'ai accueilli deux de mes acolytes de travail. Donc Raphaël Patou qui est auteur et Alban Gervais qui est designer et graphique. Et on a un système d'ateliers partagés. Moi j'ai monté l'atelier partagé il y a quelques années, ça fait 3-4 ans. Et en fait c'est une forme d'atelier mobile que je mets en place avec du coup les différents acolytes. Et ça nous permet d'être tout le temps en lien sur les travaux qu'on fait. Et le fait d'être en résidence à Saint-Gervais c'était une façon pour moi du coup de les accueillir. Et du coup de se mettre au travail et du coup d'imaginer une édition à six mains. Donc Raphaël a écrit des textes et Alban a imaginé du coup a conçu cet objet qui s'appelle Oblique. Et qui en fait voilà, retrace en même temps ce qu'a été le travail et du coup ici présenté. Et tout l'enjeu pour moi, en tout cas la commande que j'ai faite à Alban, c'était de pouvoir restituer dans un objet éditorial ce qui a été ma pratique d'espace, ma pratique d'installation et de dessin. Et du coup c'est comme ça qu'on se retrouve avec un livret avec deux ensembles. Et du coup ces ensembles presque un peu intercalés qui reprennent du coup l'installation murale avec les photographies qui sont juste là. Et voilà, c'était de retrouver pour le lecteur, retrouver en fait ce geste de superposition. Et du coup en vis-à-vis le livret avec du coup des ensembles de zoom et de détails sur ce grand dessin. Ainsi que ceux qui sont dans votre dos et composé avec les textes de Raphaël et qui sont une espèce du coup de promenade dans la page et promenade sur le territoire et promenade sur la pente. Et qu'est-ce que ça a été pour moi du coup de marcher ici à Saint-Gervais, de croiser des marcheurs, des charpontiers couvreurs, des gens qui regardent et comment chacun d'entre nous aménage sa pente où on habite les lieux tels qu'on les aménage et qu'on les habite. Donc voilà en fait tout ce que raconte cette petite édition. Vous pourrez la consulter, vous pouvez l'acquérir pour 20 euros. Et puis sinon je suis là, on peut discuter de façon simple. Oui du coup c'est de revenir un peu en arrière. Oui j'ai passé effectivement 6 semaines ici. J'ai passé 6 semaines, c'était la première fois que du coup je passais du temps en montagne, en tout cas en moyenne montagne. Et pour moi c'était de découvrir comment dire, comment il marchait. Parce que de toute façon je suis plus quelqu'un de la mer et des îles et puis de paysages horizontaux. Et donc du coup dans mes dessins c'était vraiment toujours de traiter comme ça, une forme d'horizontalité. Et du coup ici tout l'enjeu c'était comment je suis ici, comment je marche, comment les gens, les habitants d'ici, ils travaillent, ils vivent, ils construisent, ils structurent des choses. Et voilà, et du coup tous ces personnages que j'ai croisés en fait pendant 6 semaines, qui sont du coup sur ce grand paysage photographique. Donc ça je m'en suis vraiment servie. En fait ici vous êtes dans l'atelier que j'ai occupé, donc en fait on est juste dans le... La salle de l'atelier est devenue la salle d'exposition, en tout cas de l'institution. Donc voilà j'ai vraiment travaillé ici, j'ai vraiment travaillé là. Donc finalement rien n'a bougé, c'est resté un peu tel quel. Et donc du coup là ce grand panneau, ça a été un assemblage que j'ai fait au fur et à mesure, que j'ai superposé. Donc voilà le principe un peu concret, le protocole, c'était d'aller marcher, pour extraire des choses du paysage, extraire des images, des situations. Et au fur et à mesure du coup les composer pour refabriquer un grand paysage collectif, une grande pente. Et petit à petit du coup les dessiner, jusqu'à en extraire complètement juste les situations de corps en fait. Et puis c'est que les situations de corps qui laissent deviner le paysage qui finalement disparaît complètement quoi. Donc voilà en gros ce qu'il s'est passé. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les textes du coup de Rathlèges. Oui, oui carrément. C'est beaucoup par rapport à toute cette démarche, les échanges que vous avez eus pendant la résidence. Oui. Et puis en plus du coup ce qui était intéressant c'est que du coup Alman et Raphaël ils sont venus le jour où j'ai fait une présentation publique. Donc du coup on était dans l'atelier, il y avait déjà beaucoup beaucoup de choses, il y avait déjà des esquisses du grand format, il y avait déjà le grand collage. Voilà on était quoi, 25, une vingtaine. Et le travail s'est déjà bien implanté quoi. Et voilà, du coup c'est ce qui nous a permis de tricoter tout ça. Voilà. Donc je vous laisse découvrir, je ne sais pas si vous avez. Et j'ai toujours eu le sentiment que la montagne pour moi c'était une maquette. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme si on pouvait déplacer un peu les choses, même du coup la végétation ou les petites maisons. Et en fait en faisant ma première randonnée en allant sur le col en face, j'ai compris ce sentiment d'être dans une maquette parce que c'est le seul relief paysager où on peut en même temps voir 360 degrés et voir de bas en haut d'un seul point de vue. Et donc du coup c'est un peu sur ça que j'ai travaillé sur comment on peut faire cohabiter des situations qui sont proches et des situations qui sont lointaines. Et surtout en fait le principal c'est comment on aménage sa pente dans un paysage comme celui-ci. Comment on construit, on structure, on marche et on le garde.